Jean-Paul, félicitations, j'ai adoré le film. Je trouve que c'est un film, c'est un grand hommage à la solidarité entre femmes. Ça, c'est la conclusion que je jure. Oui, c'est vrai que le film est tiré d'un roman, d'un roman policier français qui s'appelle La Daronne. Et ce que j'ai aimé, c'était dans le livre, déjà, cette solidarité, mais on l'a renforcée dans le scénario. Parce que je trouvais que c'était cette solidarité de femmes. Il y a le personnage que joue Isabelle Huppert, mais il y a l'infirmière marocaine, il y a la voisine chinoise, il y a la mère de Patience. Et c'est vrai que toutes ces femmes, finalement, sont des femmes fortes qui ont dû faire tenir leur famille, et souvent en se passant des hommes. Et j'aimais bien que ce message-là passe à travers le film. Je trouvais ça important, même sur le ton de la comédie et sans insister, mais oui, c'est important. Et en plus, c'est à travers des femmes d'origines différentes, sociales et même ethniques. Parce que vous avez Patience, Portefeu, Isabelle Huppert, qui est française, l'infirmière marocaine, la voisine chinoise, la mère qui est d'origine juive. Voilà, tout ça est un mélange, un melting pot de femmes, mais c'est toutes des darons ou des mamawits, quelque part. Oui, j'adorais ça. Et aussi, est-ce que vous pouvez parler sur la facilité dans laquelle Isabelle Huppert se transporte dans les deux cultures, la culture arabe, maghrébie, je crois, et la culture française sans aucun problème ? Oui, elle a beaucoup travaillé parce qu'évidemment, un des challenges, c'était qu'elle parle en arabe, en marocain, dans le film. Et donc, elle a répété des semaines et des mois avant. On avait enregistré avec une comédienne marocaine tous ses dialogues en marocain. Et elle les avait comme ça sur son téléphone. Et puis, on les avait enregistrés à vitesse normale et puis à vitesse lente et puis syllabe par syllabe. Elle a vraiment appris phonétiquement entièrement tous ses dialogues. Et jamais elle ne s'est trompée. Il y avait un coach qui était là sur le tournage, un coach marocain, qui l'aidait encore à affiner les choses. Et on s'était dit qu'au moment du montage et du mixage, du son, s'il y avait besoin, on pouvait la doubler avec une actrice marocaine, etc. Et il n'y a pas eu besoin. Elle parle avec un accent français, mais comme le personnage est français. Voilà, comme quelqu'un qui parle anglais avec un accent français ou un français qui parle anglais avec un accent français. Mais elle parle très bien, c'est très fluide. Et ça, c'était un challenge qu'Isabète voulait réussir et qu'elle a vraiment réussi. Pourquoi est-ce que, Jean-Paul, pourquoi est-ce que vous avez choisi la carrière du réalisateur pour raconter l'histoire ? Moi, j'ai toujours eu envie de faire du cinéma depuis que je suis enfant, à 10 ans. J'ai vu des films, un film de Jean-Pierre Melville, connu par des cinéphiles américains, qui s'appelle Le Cercle Rouge. Et ce film-là, j'avais 10 ans, ça m'a beaucoup marqué. On sent une histoire d'hommes, surtout avec des femmes. Ce n'était que des hommes et c'était un polar. Et j'ai été fasciné par ce film. À partir de là, j'ai vu beaucoup de films. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie de faire du cinéma et de devenir réalisateur. Et j'ai eu la chance de faire ce métier. Donc, j'ai eu la chance de faire finalement le métier que j'avais voulu faire quand j'étais enfant et de faire mon rêve d'enfant. Et ça, j'en suis… C'est cette chance-là qui est énorme. Et en même temps, c'est un métier qui est difficile, qui est compliqué, où rien n'est jamais acquis. Et chaque film est une nouvelle expérience. Chaque film, c'est un peu comme si vous refaisiez votre premier film. Mais j'ai la chance de tourner, de continuer, d'aller dans des registres différents, d'essayer des choses différentes. Et puis, de rencontrer des gens nouveaux et des gens différents. Et là, c'est vrai que rencontrer et faire tourner Isabelle Hubert, c'était un challenge. Et c'était quelque chose qui m'excitait, évidemment, énormément. Et aussi, vous avez eu l'opportunité de donner à Isabelle quelque chose de différent. Je trouve qu'elle est très près dans les… Les personnages sont très près. Normalement, Isabelle joue des personnages beaucoup plus compliqués et des relations difficiles, je trouve. Mais dans ce cas, elle est très quotidienne, si tu veux, si vous voulez. Oui, oui. C'était ce que j'aimais bien. Et quand j'ai lu le livre qu'on m'a proposé, dont est tiré le film, c'est vraiment tout de suite à la page 4. J'ai imaginé Isabelle Hubert. Et quand je disais ça aux gens, les gens me disaient, c'est sûr, Isabelle Hubert. Oui, oui, je suis sûr. Non, mais je suis sûr. D'abord, c'est une comédienne immense, une très bonne comédienne. Elle peut tout faire. Et en plus, on s'était rencontrés un an ou deux avant. On avait sympathisé un peu. Et j'avais vu qu'elle avait, dans la vie, cette énergie, cette drôlerie, cette curiosité. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais faire un film avec elle, mais j'aimerais montrer ce côté-là d'elle et pas le côté sombre qu'on voit souvent au cinéma ou pervers ou torturé. Et là, j'avais envie de montrer ce côté plus lumineux, même si le rôle, elle se pose des questions, même si tout n'est pas rose et même si ce n'est pas de la pure comédie. Mais voilà, j'avais envie de montrer un côté comme ça, oui, comme vous dites, plus humain et plus proche des gens, finalement. Oui, j'avais envie de montrer ça. Et elle avait aussi envie de montrer ça. Je crois que c'est ce qui lui a plu beaucoup. Et c'est ce qui lui a plu à faire aussi. C'est de faire les choses comme ça dans une espèce de légèreté, de bonne humeur. Et elle a ce talent-là. Parce qu'Isabelle, c'est une comédienne qui, je ne sais pas si elle a peur au fond d'elle, si elle a le tract, elle ne le montre pas, mais qui ose faire les choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, vous pouvez proposer plein de choses. Elle est très ouverte, elle a envie d'essayer. Voilà. Et si ça ne marche pas, on fait autre chose et on rectifie. Mais quand elle est en confiance, c'est quelqu'un qui a une force de proposition importante. Est-ce que c'est, Jean-Paul, est-ce que c'est important pour vous de destruer Mamaoui dans l'Amérique, ou la d'Aaron dans ces pays, que c'est difficile de s'introduire ? Oui, c'est important, au-delà de mon égo personnel où ça me fait plaisir, mais je trouve que c'est important pour le cinéma français, c'est important que les Américains puissent voir d'autres films. Et c'est vrai que comme en ce moment, c'est dur, en plus, encore plus avec cette période que nous vivons tous, avec cette pandémie et le Covid, la Covid, il y a encore de moins en moins de films français ou même européens qui sortent aux États-Unis. Je trouve que là, c'est important d'avoir un film qui sort et qui peut se confronter à un public, parce que le film a eu la chance d'avoir une carrière en Europe, en Allemagne, en Espagne. Il va sortir bientôt en Italie. Il est sorti dans beaucoup de pays, déjà. Mais l'Amérique, c'est encore un autre public, c'est encore particulier, mais c'est important. Oui, oui, d'abord, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à Isabelle, je sais. Et c'est aussi de voir comment va réagir un autre public. Et puis, de se dire des films pour continuer à aller au cinéma, sur des écrans de cinéma, même si je sais que le film sera au cinéma et ensuite sur une plateforme. Oui. Ça, je sais. Mais le film va quand même être projeté dans des salles de cinéma. Et ça, c'est important. Symboliquement, c'est important. Alors, Jean-Paul, est-ce que vous croyez qu'avec les histoires de films… Non. Est-ce que vous croyez que le cinéma, c'est un instrument pour amener des cultures différentes ensemble ? Et pourquoi ? Je pense que le cinéma, ça sert à plein de choses. Ça sert à divertir, ça sert à apprendre, ça sert à émouvoir. Et ça peut aussi servir à montrer des choses que les gens n'iraient pas voir ou qu'ils ne comprendraient pas forcément. J'aimais beaucoup, par exemple, les comédies italiennes des années 50, 60, 70, où le cinéma italien montrait comme ça des gens, en se moquant un peu, mais pas trop, et en montrant des gens un peu perdus, un peu paumés, tous ces grands acteurs italiens qui jouaient des losers, comme on dit aujourd'hui. J'aime assez ça. Et je trouve que je pensais souvent à ça avec La Daronne, par rapport au personnage secondaire, pas par rapport au personnage que joue Isabelle Perre, mais par rapport à les petits dealers marocains, par rapport à tous ces personnages-là, où on les regarde sans se moquer d'eux. En même temps, ils sont un peu ridicules, mais le film les met en lumière. Et sans dire, c'est les méchants dealers, ils tuent des gens, c'est horrible, ce qu'ils font. Ben non, je ne dis pas que c'est glorieux, mais finalement, ils font leur boulot, ils font leur job, ils essayent de gagner leur vie, ils n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie, on ne leur a pas proposé beaucoup de choses. Ben eux, ils dealent parce que c'est ce qu'ils savent faire et ce qu'ils savent bien faire. Et le deal, c'est quand même du travail, il faut se lever le matin, ça demande de l'étranger, c'est pas… Voilà, j'aimais assez ça. C'était assez immoral, mais j'aimais bien ça, oui. Mais le concept de moralité, pour moi, c'est très relatif, parce que la structure du pouvoir peut être très corrupte, non ? Oui, oui, non mais tout à fait, je suis d'accord. Évidemment, moi, il y a des choses que je trouve beaucoup plus immorales que ce que font les dealers dans Mamaweed, parce qu'ils font ça finalement à un haut niveau et à un petit niveau. Et puis, voilà, il y a d'autres gens qui font des choses beaucoup plus immorales à grande échelle. Ben eux, ils font ça comme ça et en même temps, ils sont un peu idiots, mais en même temps, ils sont émouvants, en même temps, ils sont touchants, en même temps, c'est pas des mauvais… On dit en français, c'est pas des mauvais bougres. Bon, voilà, et elles jouent un peu sur leur stupidité, pour que tout ça marche, elles, le personnage que joue Isabelle. Mais voilà, c'est ce regard-là, c'est là où je disais qu'il y a un côté un peu proche de ce qu'était la comédie italienne, je trouve, dans le ton, j'aimais assez cette parenté-là. Oui.